Et salut à toutes, et salut à tous, et c'est reparti pour une nouvelle vidéo dans le ghetto, et aujourd'hui on va parler de nos attentes concernant la saison 2 de Loki. Alors, du coup, je vais déjà essayer d'expliquer ce qui se passe, sans trop voir ici, ça va clairement spoiler, vous êtes prévenus, vous devez avoir vu la première saison de Loki, donc sur Disney+, sachant qu'elle est disponible depuis un peu plus de deux ans, donc si vous êtes un fan de Marvel ou de Loki, et surtout si vous avez cliqué sur cette vidéo, je pense que vous avez vu les 6 épisodes de Loki, et que vous savez très bien à quoi vous en tenir, et que même vous avez potentiellement vu le trailer de la deuxième saison, et que vous avez déjà une petite idée, ou quelques petites idées, de ce qui pourrait arriver dans la saison 2 de Loki. Du coup, alors première chose, je pense que dans la saison 2 de Loki, ça va s'ouvrir sur... Alors moi je me pose beaucoup de questions, la première c'est qu'à la toute fin, on a un Loki qui est complètement perdu, et personne ne le reconnaît au TVA, donc Mobius ne sait plus qui il est, il lui dit mais enfin mais qui êtes-vous, d'où venez-vous, pourquoi, comment, et t'as des agents du TVA qui ne le reconnaissent pas. Voilà, donc c'est un problématique. Et pourtant dans le trailer de la saison 2, on a un Mobius qui rencontre d'autres personnages agents du TVA, et voilà, donc Loki est bel et bien implanté dans le TVA, il a reconnu, tout le monde sait que c'est Loki, le dieu de la malice, et que d'ailleurs on le dit, vous êtes le dieu de la malice, donc voilà, vous allez trouver un stratagème pour pouvoir vous réussir à trouver un flou un peu partout, et puis voilà, à désamorcer les situations. Vous êtes capables de faire ça, vous êtes très bel. Donc du coup, je pense qu'il finira par... Je pense que le dieu va s'ouvrir sur sa nouvelle réinsertion au TVA, il va dire, je ne sais pas s'il aura besoin de leur prouver qu'ils se connaissent, ou qu'ils se sont connus, en mode, oui, vous aimez le jet-ski, machin, vous êtes un agent du TVA, vous êtes Mobius, vous voyez bien que je connais, que je vous connais, que je ne l'ai pas inventé, vous m'avez récupéré dans le TVA car j'avais volé un objet, je ne devais pas le voler, je ne devais pas me téléporter dans une autre zone de la Terre, donc je me suis égaré de la roue du destin, et du coup, je risque de créer un excuse, donc c'est pour ça qu'on m'avait arrêté. Donc je pense que ça va démarrer comme ça, et je pense qu'on va partir là-dessus. Après, je pense aussi qu'on va vite s'enchaîner sur de nouvelles courses-poursuites, et que le TVA va faire ce qu'il a à faire, donc je pense que l'outil va être chaud pour se charger de ça le besogne, et qu'il veut se montrer actif, et qu'il aura un rôle assez important au cours de la série, de toute façon, c'est sa série, donc je pense que oui. Je pense qu'il sera au cœur de l'histoire avec Sylvie, d'ailleurs Sylvie, je pense que ce sera direct, il va dire oui, j'ai entendu parler de Sylvie, c'est un de mes variants, ça veut dire qu'elle aussi s'est égarée, et que comme beaucoup d'autres Loki se sont égarés de la roue, donc je pense qu'ils vont se croiser, et qu'ils vont faire équipe ensemble, ce serait beaucoup plus longtemps, parce qu'ils n'ont fait équipe ensemble que pendant 2-3 épisodes, je crois, avec Sylvie, et tous les deux vont essayer de retrouver Kong, le conquérant. Alors je ne sais pas si on va avoir droit au retour de Jonathan Majors, il me semble que si, vu que de toute façon la série a été tournée longtemps avant son procès et puis son affaire, et l'affaire Jonathan Majors, et que de toute façon, on l'a vu dans le trailer, on l'a vu dans la post-crédit de Ant-Man et la guêpe Quantumania, qui est liée à Loki saison 2, du coup je pense que ça va être aussi une course contre la montre, littéralement, qui va se jouer et tout, et moi je m'attends vraiment à quelque chose d'extraordinaire, parce que je pense que si on arrive dans la continuité de la saison 1, on va rester dans les carcans, dans les clous, à ce niveau-là, et que ça peut être un bon identissement, quoi. Donc à chaque semaine, chaque mercredi matin, on peut réaliser un bon épisode, ça va être très sympathique, et puis faire écrire la critique juste après, et dans l'heure sortir la critique, après avoir la critique, ce sera cool. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que Moebius et Loki, il y aura plusieurs binômes, Loki-Mobius, Loki-Sylvie, peut-être même Loki, un agent UTVA, peut-être même Loki et le... enfin l'agent avec les lunettes, qu'ils ont rencontrés dans le trailer, donc je ne sais plus exactement comment il s'appelle, le Mobi ou le Mobi, je ne sais plus comment il s'appelle, je pense qu'on le reverra, enfin on ne l'a pas revu, on l'a vu dans la première saison, mais on le verra dans la saison 2. Je pense qu'on va enfin nous introduire de nouveau les grands enjeux du multivers, et des nexus et des incursions tout simplement, je pense qu'il va y avoir des croisements avec Doctor Strange, et il peut y avoir facilement aussi de nouvelles explications qu'on va mettre sur le tapis, je pense qu'il y a des choses qu'on va mettre sur la table. Il y a Kang, je ne sais pas si on reverra celui qui demeure, honnêtement moi je peux être même sûr et certain qu'on reverra celui qui demeure, puisque de toute façon, je ne sais pas si c'était un soulbendu, entre quand Sylvie tue celui qui demeure, il dit qu'ils vont se revoir. Donc je ne sais pas si il savait que ça allait être un de ses variants, genre par exemple Arthur, pourquoi j'ai Arthur ? Victor, Victor Timely, le gros moustaché, enfin avec les grosses moustaches, avec les grosses lunettes, ou si c'est simplement le conquérant, ou si c'est un variant qu'on reverra dans Avengers, The Kong Dynasty ou Secret Wars, ou dans le Battleworld, et alors je pense que ça va être ça là, la suite, parce qu'il y a un programme qui va s'appeler Battleworld, donc je pense que ça sera, voilà, ça sera un film, un petit film qui arrivera par la suite, entre les deux, et je pense qu'on va nous introduire Kang, qui va essayer de trouver une solution pour essayer de sauver, comment dire, l'univers des Nexus et des Incursions, et que du coup ça va nécessiter à, ça va, comment dire, je pense que le TVA va prendre conscience qu'ils sont, bah déjà ils sont menacés, déjà on voit que le TVA est mal en point, et qu'il y a le tank qui a réussi à trouver une place dans le TVA, donc il y a une espèce de brèche, et du coup ça va pas du tout, ça risque d'engendrer plusieurs catastrophes, donc au niveau du temps, et je pense qu'ils auront trop de choses à gérer, franchement il y a des Nexus de partout, mais du coup il y en a plein qui en profitent pour s'échapper, de créer plein de trucs, et derrière Kang il va en profiter pour créer plein de Nexus, et de dire, bon bah tiens c'est bon, je vais prendre le taureau par les cornes, comme c'est moi le gardien du temps, moi je dis, ah tiens pour pouvoir sauver toutes ces réalités qui sont menacées, et qui ont besoin d'être sauvées, on va devoir détruire, pulvériser toutes ces lignes, toutes ces tangentes beaucoup trop dangereuses, et du coup ça va sûrement causer l'extinction de d'autres univers, qui de toute façon eux, ont déjà été amenués, enfin c'est qu'ils sont en train de s'amenuire, et de se détruire à l'intérieur, tu veux dire, moi tiens, eux ils sont détruits, donc on va tuer tout le monde, et sauver d'autres univers, qui eux peuvent encore être sauvés, parce que si on décide de sauver les univers, qui sont menacés, et bien ils vont tout simplement, percuter d'autres, entrer en collision avec les autres mondes, et au final ça fera deux fois plus de dégâts, donc je ne sais pas si c'est exactement cela, mais à partir du moment où il y a un monde qui est fautif, et qui engendre plusieurs Nexus, allées et venues, de ce style là, je pense que ça va être assez dangereux, et c'est là où Loki va intervenir, il va se dire, tiens, peut-être qu'il y a une solution, peut-être qu'on peut l'empêcher de faire ça, peut-être qu'on peut tout simplement essayer de restaurer le flux temporel, nettoyer tout le Nexus, et voilà, arrêter toutes celles et ceux qui risquent, avec leur voyage à un machin à remonter le temps, ou leur pouvoir, causer tout ce genre d'incursion, que ce soit America Chavez, pour pouvoir voyager entre les dimensions, ou par exemple Deadpool, et je pense que Loki sera dans Deadpool 3, parce qu'on sait que Owen Wilson arrive dans Deadpool 3, et qu'il jouera l'agent Mobius, mais du TVA, mais je pense qu'on aura aussi Loki, qui arrivera dans Deadpool 3, et même en scène de pause générique, qu'on voit juste 5 à seconde dans son scène de pause générique, ça me va très bien, et une autre scène de pause générique, qui peut amener à Kang, ou à Secret Wars, bref, voilà, je pense que ça va être là-dessus, je pense aussi, qu'il y aura, alors il y aura des pertes au TVA, concernant Ravonna, elle aura une mission, et aussi, je pense que, on sait qu'elle ira, dans le néant, dans l'endroit où on avait vu l'espèce de machine, dans l'espèce d'endroit qui ressemblait à la machine temporelle de Kang, ou du moins de Nathaniel Richards, qui est venu en tant que grand, grand physicien, ou grand chercheur, ou grand ingénieur, et qui avait réussi à essayer, qui avait voyagé dans le temps, et qui avait créé lui-même plusieurs, c'est une excuse, voilà, qu'il avait conquis plusieurs réalités, enfin, non, oui, il a, non, il a plusieurs époques, il a, il a, il a conquis, il n'a conquis qu'une seule réalité, la sienne, de toute façon, et comme il vient d'un futur lointain, du plus du 30ème siècle, et qu'il a conquis le 20ème siècle, dans les comics, parce que c'était dans les années 60, qu'ils ont créé ça avec Stanley, donc c'était dans les années, au 20ème siècle, et là, maintenant, c'est le 21ème siècle qu'il va conquérir, qu'on est au 21ème siècle, avec le MCU, et je pense qu'ils vont peut-être édulcorer, je pense que dans The Kong Dynasty, ils vont édulcorer un maximum, ils vont prendre full liberté, à tel point qu'il faudra faire très très gaffe, il ne faudra pas mettre la chérie avant les bœufs, Marvel Studios, tout simplement parce que, déjà au niveau de la cohérence, il faut garder de la cohérence, et aussi parce qu'il ne faut pas trop non plus perdre, créer un truc assez compliqué, pour ne pas trop perdre la tension, parce qu'après, entre celles et ceux qui ne suivent pas forcément les programmes Disney+, il y a déjà de quoi se perdre, mais juste à reconnaître des personnages, et si ça vient au niveau de l'intrigue globale, ça ne va pas le faire. Du coup, je pense que Ravonna va aller par là, et elle va rencontrer Kang, je ne sais pas s'ils vont installer une sorte de la même origine pour eux, mais c'est vrai que Ravonna, normalement, il y a une sorte d'histoire de romance avec le conquérant, et d'ailleurs, c'est ce qui a conduit, c'est ce qui a mené à la perte des Kang, en fait, dans les comics, c'est un romance avec Ravonna, c'est ce qui a mené à sa perte, au conquérant. Donc c'est pour ça que le Kang de notre futur a décidé de se dire, est-ce que je la laisse mourir, ou est-ce que je ne vais pas la voir, pour essayer de me sauver, et de sauver le multivers, parce que c'est moi qui va sauver le monde. Donc, pour ce moment, Lucky, je pense qu'il sera encore actif, et qu'il veut se montrer investi, et qu'il aura un rôle important, et voilà. Donc voilà, c'est tout sous le moment ce que j'avais à dire, je pense que ce sera forcément dans la continuité de la première saison, qui était la meilleure séance, ces séries, qui étaient excellentissimes. Donc n'hésitez pas à faire votre travail par vous-même sur Lucky, et d'ailleurs, ça sort très très bien vite, on a bientôt le bonjour, très bientôt le plaisir de vous retrouver pour faire les critiques, et on se retrouve à très vite, dans le ghetto. Sous-titrage ST' 501